bonjour alors je vais vous parler d'un roman qui s'appelle jeanne dieu le diable et les autres aux éditions Thierry Manier un petit roman de quelques pages dont je suis le coupable ça j'avoue le crime alors c'est l'histoire de jeanne jeanne c'est une jeune fille issue de la bonne noblesse parisienne qui va s'éprendre d'un jeune garçon issu d'un milieu beaucoup plus modeste ils vont s'aimer à la folie je précise que ça se passe au 17ème siècle à une époque où on n'a pas le droit de s'aimer avec la même liberté qu'aujourd'hui et ça va lui être reproché elle va finir au couvent parce qu'elle est tombée enceinte en dehors des lois sacrées du mariage et elle va s'évader elle va se faire aider elle va rencontrer des gens elle va voyager et jusqu'à ce qu'elle retrouve l'amour de sa vie qui s'appelle pierre et elle va finir par le retrouver mais l'histoire n'est pas fini parce que pour eux tout se complique etc etc c'est pas facile de parler d'un livre qu'on a écrit tout ce que je peux vous dire c'est que ça parle de liberté d'irrévérence de culpabilité si on veut de de vengeance ça envoie du steak par les jeunes j'ai pas fait semblant je suis auteur et coupable c'est que je suis coupable de crime parce que j'ai tué des gens j'ai j'ai fait des choses pas belles dans ce roman je me suis vraiment senti très libre en l'écrivant j'espère que vous serez très libre après l'avoir lu de faire ce que vous voulez de le faire avec passion voilà jeanne dieu le diable et les autres au revoir